En fait, si on ne les voyait pas, on pourrait vous traiter de complotistes. Parce que souvent, à gauche, on dit « ils font ça, ils font ça pour ça », mais on n'a pas finalement les preuves, alors que là, c'est vraiment écrit noir sur blanc. C'est vrai que ça produit un effet très très fort. Il y a un jeu d'écriture aussi. Dans les premières pages de la situation de la classe laborieuse en Angleterre, Angleterre écrit la chose suivante « battre la bourgeoisie libérale avec ses propres déclarations ». Moi, j'ai pris ça, mais comme un principe de méthode, c'est-à-dire aller chercher des énoncés qui permettent de battre l'adversaire avec ses propres thèses, avec son propre discours, mais ceci dit, en étant très rigoureux, en appliquant des méthodes philosophiques à des discours qui peuvent être aussi bien ceux de flingueurs de syndicats, union busters, que de nobéliser ou récipiendaire de l'équivalent du prix Nobel d'économie. Un principe aussi de méthode, c'est tout lire, au sens… Bon, l'exhaustivité est impossible, mais de ne pas accepter une délimitation entre le haut et le bas dans les énoncés légitimes. Ça vaut entre les auteurs, entre les registres de discours, mais aussi chez les auteurs eux-mêmes. J'étudie des articles de Jensen et Meckling, qui sont des grandes figures de l'économie néoclassique, nobélisées pour Jensen, sur le podium bibliométrique des articles les plus cités dans le corpus contemporain en économie. Mais on cite quoi d'eux ? On cite Theory of the Firm, qui est l'article phare, et un article assez sage. Mais à la même période, ils écrivent d'autres papiers, pas lus, quasiment pas lus, où ils donnent les motivations, les intentions. Il s'agit bien, en refondant une théorie de la firme, de défendre une institution qui est menacée, mais menacée dans sa survie même, et ils l'écrivent comme ça. 78, est-ce que l'entreprise va survivre ? Réponse, on ne parierait pas là-dessus. On ne parierait pas là-dessus. À 10 ans, disent-ils, si les tendances existantes se prolongent, c'est quoi ? Des mouvements écologistes, interdiction du DDT, figurez-vous. Des mouvements pour l'égalité, les mouvements féministes, les mouvements noirs, antiracistes, qui nous ont imposé quoi ? Des mesures contre la discrimination à l'embauche ? Ils empiètent sur la liberté d'entreprise ? Si ça continue comme ça, et on associe à ça la régulation, la taxation étatique, alors on va où ? On va dans le mur. On aura un, disent-ils, des entreprises publiques, parce qu'elles auront été nationalisées, et des entreprises autogérées, qui seront passées sous autogestion ouvrière. Ces taxes-là ne sont pas citées. Donc, littérature grise aussi, il s'agit d'aller voir dans les angles morts d'auteurs reconnus, dont on retranche la partie, aujourd'hui, légèrement gênante. On comprend le geste d'élision ou d'occultation, mais qui donne, qui permet de comprendre ce qu'ils font par ailleurs. Parce que ça donne, si on veut être fidèle en termes de commentaires de texte, appliquer une vraie méthode de commentaires philosophiques, ça donne le projet. Et aujourd'hui, en économie, on enseigne ces nouvelles théories de l'affirme, mais comme des vérités tombées du ciel, neutre, objective, alors que les auteurs eux-mêmes disent que la finalité, c'est du combat, c'est de la lutte. Bon, les lire et leur faire honneur, c'est leur restituer leur intention polémique et stratégique. Le contexte un peu plus général, et là-dessus, on s'accorde aussi bien à droite, on y reviendra, mais c'est le texte de Samuel Huntington sur la crise de gouvernabilité des démocraties, et à gauche, Michel Foucault, sur l'idée qu'au début des années 80, on assiste, Foucault dit, à la naissance d'une crise de gouvernement. Alors, crise de gouvernement, ça ne signifie pas la crise du gouvernement-institution, la crise du Conseil des ministres, cette institution qu'on remanie éventuellement, ça signifie de manière beaucoup plus large, dit-il, que l'ensemble des procédés par lesquels ont conduit les hommes sont remis en question. Et partout, dans la rue, dans les familles, à l'université, sous les drapeaux, dans les asiles, dans les prisons, mais aussi, et ça, on l'a un peu oublié, mais aussi dans les entreprises. Je veux dire, le début des années 70 aux États-Unis, c'est le pic de grève le plus important depuis l'après-guerre, depuis 1945. Il n'y a pas simplement ça, c'est-à-dire une combativité extrêmement forte, un rapport de force qui est favorable aux travailleurs et qu'ils utilisent pour lutter. Il y a tout un continuum d'indiscipline. On a parlé aussi, alors là, de manière plus précise, dans l'entreprise, de crise de la gouvernabilité disciplinaire. « Surveiller et punir », le grand texte de Michel Foucault, il est écrit en 1975, et on a parfois fait des contresens sur ce livre-là. On a pu penser, pu croire, que Foucault, en allant étudier la formation des disciplines au seuil de la révolution industrielle dans les ateliers, décrivait un état du présent, comme si c'était toujours la forme fondamentale, non contestée, un pouvoir omnipotent d'emprise sur les corps. Mais quand il écrit ce texte-là, ça fuit de toutes parts. Indiscipline ouvrière massive, très concrètement, ça signifie quoi ? Vous avez un turnover massif dans l'industrie aux États-Unis. Je cite un manager qui dit « Les jeunes gens qui viennent travailler, ils restent une semaine, ils partent dans la nature, et ils ne reviennent même pas chercher la paix auxquelles ils ont droit. » Absentéisme. Les lundis d'été, dit-on, rapport interne de l'industrie automobile, 20% de travailleurs sont absents sans justification particulière. Un journaliste pose la question à un jeune ouvrier « Mais enfin, pourquoi ne venez-vous à l'usine que 4 jours par semaine ? » Il lui répond « Mais si je venais 3 jours, je ne gagnerais pas assez pour vivre. » Et puis, pas simplement ça. Les coups de pression, le pouvoir du contre-maître, les consignes tatillonnes, tout ça, c'est refusé. Foucault dit « La discipline, c'est l'emprise sur les corps. » Il y a une discipline parce que c'est mon objet au début du livre. C'est un immense élan de déprise, prendre son corps et partir avec. Des grèves sauvages, du sabotage. Je rapporte la scène assez hilarante où des ouvriers, là aussi, dans une usine automobile en 68, aux États-Unis, voient un nouveau moteur débarquer, conçu par les ingénieurs, par la direction, disent « Ce truc, vraiment, c'est ni fait ni à faire. » Ils font des suggestions parce qu'eux connaissent, ils savent parce que c'est comme moteur à la direction qui fin de non recevoir et puis ils commencent à oublier des pièces, une pièce, deux pièces. Les moteurs défectueux s'accumulent dans l'usine à tel point qu'on ne peut plus circuler et voilà, sabotage. Mais l'idée derrière, c'est non seulement on refuse la discipline, mais on veut s'approprier le sens de ce qu'on fait, de ce qu'on produit. C'est ça, l'élan est extrêmement puissant. Alors face à ça, comment on réagit ? Il y a plusieurs options. Il y a plusieurs options, mais il n'y en a aucune qui fonctionne vraiment. La première, c'est le serrage de vis. L'usine de Lordstown était le fleuron technologique de General Motors, des chaînes automatisées en grande partie. On en voit, au début des années 70, une équipe managériale de choc qui a été décrite comme du management paramilitaire. On sac, on vire les gens, on accélère les cadences, on passe de 60 voitures par heure à quasiment le double. La chaîne coule, c'est-à-dire que les ouvriers ne peuvent plus suivre le rythme, physiquement, c'est très difficile. Ils sabotent, ou du moins, la direction de Dix, c'est du sabotage. Et le cycle de serrage de vis et de répression se poursuit. La réaction, c'est ce qu'on a appelé, à l'époque, un Woodstock industriel, une grève sauvage à Lordstown qui est la plus dure et la plus longue de l'histoire ouvrière américaine et qui contraint la direction à reculer. Vous voyez le problème. On a, et on le sait, le management le sait très bien, on a un refus de la discipline. On répond à ce refus de la discipline par un resserrement de la discipline, celle-là même qui était refusée au départ. Resserrement qui produit un passage de l'indocilité ou l'indiscipline ordinaire à la révolte ouverte. On faisait tout ça pour quoi ? Pour des gains de productivité. Mais évidemment, vos gains de productivité sur votre chaîne parfaite, si les travailleurs se mettent à se mettre en grève, à saboter et à faire des grèves sauvages, eh bien, elle est nulle, voire négative. Où va-t-on si on poursuit dans cette voie ? Dans le mur. Il faut faire autre chose. On est divisé. Ça répond un peu aussi à votre question tout à l'heure. Il y a des stratégies, mais ma thèse n'est pas du tout, ma vision des choses n'est pas du tout qu'il y aurait une sorte de comité central de la classe capitaliste qui tirerait des ficelles en haut lieu. Ce qui est intéressant, au contraire, c'est qu'on ne sait pas comment colmater les brèches. On se mobilise, on a des stratégies, mais en ordre dispersé, avec des conflits, des contradictions. C'est ça qu'il faut étudier. Pourquoi ? Parce que c'est ça aussi qui peut donner des prises. Deuxième option. Un autre discours qui est celui des réformateurs managériaux qui s'appuie sur une analyse qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est celle d'un psychologue qui s'appelle Abraham Maslow. C'est très célèbre. La théorie de la pyramide des besoins. Qui dit quoi ? Qui dit les besoins humains sont étagés et à partir du moment où les besoins élémentaires, les besoins physiologiques sont à peu près rassasiés, ce qui est relativement le cas dans ce qu'on appelle à l'époque, c'est Galbraith, la société de l'opulence, eh bien, ça continue. Il y a un enrichissement, une élévation des besoins humains. Les besoins humains, ce n'est pas statique. Plus vous donnez satisfaction, plus le désir augmente et plus surtout, ils montent en qualité. Passage du besoin quantitatif au besoin qualitatif. Une fois qu'on a le ventre plein, qu'est-ce qu'on veut ? Eh bien, on veut s'émanciper, on veut des relations humaines riches, on veut de la créativité, on veut tout ça. Ce dont témoigne, dit un article de la Harvard Business Review à l'époque, le fait que des centaines de milliers d'Américains vont vivre des expériences de vie commune dans les communes, précisément. Mais, vous voyez, le fond de l'affaire ici, si on pense ça, ça veut dire que la société de consommation capitaliste, en rassasiant les besoins élémentaires, en faisant, en enrichissant les désirs et les besoins, y compris des travailleurs et des plus pauvres, court à sa perte. Pourquoi ? Parce qu'il y a un différentiel de vitesse entre cet enrichissement des besoins et ce que les formes du travail industriel aliénée sont capables d'offrir en face. Et de ce télescopage, de ce clash, naît la situation de crise de gouvernabilité disciplinaire. Alors, la question qui est posée par ces revues managériales, mais même par le Congrès à l'époque, en 1972, que faire contre l'aliénation du travailleur ? C'est un moment extraordinaire quand même. Quand on trouve ça dans les sources, on est assez content. On reprend les formulations du jeune Marx 1844 au sommet des classes dirigeantes et du business américain en 1972. Le problème, c'est qu'il faut définir l'aliénation. Ce n'est pas la définition de Marx. Elle est beaucoup plus gentillette. On conduit des enquêtes, sondages. On demande aux gens si votre vie était à refaire, si vous deviez repartir à zéro, est-ce que vous rempileriez ? Est-ce que vous referiez journaliste ? Ou pas ? Est-ce que vous referiez OS dans l'automobile ? Résultat de cette étude des années 60, quelque chose comme 93% des professeurs d'université disent « Ouais, on recommence ». Et 16% seulement des OS disent « On recommencerait la même vie ». La conclusion qu'on en tire, c'est en postulant que la volonté à rempiler est un indice de la non-aliénation. C'est un travail aliénant. OK, il y a la pénibilité physique, c'est très important. Mais il y a surtout autre chose, c'est l'autonomie. la capacité à organiser son temps et ses activités, pas avoir de chef. D'où la réponse. Comment faire pour neutraliser les indisciplines ? Eh bien, il faut changer l'art de gouverner le travail, passer du contrôle externe à l'autocontrôle, passer de la discipline à l'engagement. Et on reprend dans les années 70 toute une série de travaux et de thèses qui étaient déjà dans la psychologie du travail des années 50 et 60. Et faire ça, ça nous ferait passer de ce qu'on appelait les relations industrielles. C'était le mot pour ça, pour le management du travail. Penser comme une diplomatie interne à l'entreprise, fondée sur la négociation, à autre chose, qui va être les ressources humaines. Et la métaphore est très intéressante. Dans le premier cas, le serrage de vis. On dit qu'on va presser le citron et on va extraire le jus. Là, on dit non. Regardez, il y a des ressources, des gisements inexplorés qui nous attendent si nous avons le bon art de l'exploration et de l'extraction. En motivant, en faisant valoir l'autonomie, on va pouvoir capter ce qui nous échappait. Non pas presser, mais étendre encore l'emprise avec le paradoxe que cette extension de l'emprise se fera par un prétexte d'autonomisation, de participation, mais qui sera toujours, évidemment, dans l'hétéronomie, elle sera factice et instrumentale. Et il y a des expérimentations en ce sens. L'usine de Topica dans le Kansas, l'usine de croquettes pour chiens, General Food, où, sur initiative patronale, c'est une expérimentation, on fait des équipes autogérées, on lâche l'abri des salariés et, miracle, la productivité augmente enfin. Conclusion de ces réformateurs managériaux, c'est win-win. La productivité augmente, l'aliénation diminue, allons-y. Adoptons un modèle suédois, personne n'a y perdre, tout le monde n'a qu'à y gagner. Sauf que, dans l'histoire, il y a au moins un groupe social qui a à y perdre et ce sont les managers. Bill Watson, qui est un ouvrier militant des années 60, raconte une anecdote très révélatrice de ce point de vue-là. Arrêt de la production, chômage technique, inventaire dans la boîte. Le management a défini une procédure pour réaliser l'inventaire avec des ouvriers qui, donc, eux ne seront pas au chômage technique mais seront payés pour rester dans l'usine. Les gars, ils regardent ça, ils disent, bon, c'est n'importe quoi, on va se faire, nous, un inventaire autogéré, comme ça, on va rentrer plus vite chez nous. Tant pis, on n'aura pas le salaire supplémentaire. Ils font ça, ils auto-organisent l'inventaire et c'est dix fois plus efficace que ce que la direction avait prévu. Quelle est la réaction du management ? C'est, on arrête tout de suite. On arrête tout de suite, vous avez dépassé, vous avez mis en péril nos prérogatives qui sont le contrôle, celles du contrôle managérial. Ça, c'est un petit exemple qui ne vaut pas de démonstration mais qui est très instructif parce que c'est un exemple dans lequel, à rebours de la pure logique d'efficience économique, c'était beaucoup plus rationnel pour le management de les laisser faire leurs trucs, repartir chez eux et de les payer moins que de mettre un coup d'arrêt à l'expérimentation spontanée pour réaffirmer leur autorité. Sauf que ce qui est en jeu, c'est précisément leur autorité. D'où le problème, le second problème. Le serrage de vis, ça produit de la révolte mais l'ouverture à la participation, même factice, même tactique, si on commence à faire ça, où ça s'arrête ? Loup dans la bergerie, pente glissante, effet domino, possible ? Que faire ? Il faut une troisième solution. Il faut une troisième solution. Il faut une troisième solution. Alors d'où ça va venir ? On bricole dans ces années-là des théories de la révolte. Pourquoi ? C'était une surprise finalement. Dans cette société de consommation où, comme le disait Daniel Bell dans les années 60, on avait enfin réussi, croyez-t-on, à domestiquer le travailleur américain. Comment se faisait-il que, malgré tout, l'impensable se produise ? Je cite dans le texte une phrase d'un manager de Ford qui s'appelle Malcolm Denise qui dit « Bon, on nous dit qu'il y a de l'aliénation au travail. » Oui, mais enfin, les parents de ces gens-là, de cette génération, ils acceptaient, ils serraient les dents et voilà quoi. Ce n'est pas plus aliéné aujourd'hui le travail qu'avant. Qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est que dans ces jeunes générations, on a un trop faible niveau de tolérance à la frustration. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et cette phrase-là, si on cherche un peu, elle vient de la psychologie américaine. On a fait, dans les années 30, aux États-Unis, des expériences sur des jeunes chimpanzés qu'on avait peu frustrés dans leur enfance, dans leur jeune âge et qui, devenus adultes, manifestaient des colères, avaient des comportements de révolte ou d'indiscipline. C'est une théorie de l'enfant gâté. Ce qu'on dit, c'est c'est pas que les conditions du travail sont trop dures, c'est que la société est trop molle. Il y a une querelle de citations de ce genre-là. On dit le problème, c'est qu'ils n'ont pas appris à avoir peur. Ils n'ont plus peur. La crise de 1929, c'est loin. La mémoire sociale de ce que ça pouvait être qu'une grande récession avec son cortège de catastrophes sociales, la faim, la peur du déclassement, c'est derrière nous. On est dans une situation de quasi plein emploi. Et d'ailleurs, je trouve des citations d'ouvriers de Détroit qui disent qu'ils pouvaient nous virer, on s'en fout. De toute façon, on trouve un boulot dans la journée. Ce n'est pas un problème. quand la pression extérieure sur le marché du travail décroît, alors la propension à se soumettre à une discipline interne au-dedans, dans l'entreprise, elle-même, a du plomb dans l'aile. Et du coup, la question, ça va devenir, c'est très simple, comment restaurer la peur ? Comment rétablir un plus haut niveau de tolérance à la frustration ? Ça, ça va passer par une stratégie, elle aussi théorisée, de retour à des sociétés de l'insécurité sociale et économique.